Ça, c'est le mieux de lui. Rapidement, c'est le mieux de lui. Le mieux de lui, c'est comme ça, non? Regardez, si je fais comme ça, il n'y a pas l'élément 2. Alors, quelque part, regardez, 5, je continue, 2, je réponds. 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 Voilà, ça c'est trop petit. Je réponds, 5, et je continue, 2. Maintenant, j'utilise un principe qu'on appelle la superposition. Souvent, la superposition, c'est en haut. Mais dans ce cas pareil, on peut faire en haut ou en bas. Si je prends en bas ici, je commence par écrire 5, je réponds. 2, je vais à 5, je réponds. 2, je réponds. 2, je réponds. 5, je réponds. 2. Est-ce que je ne forme pas le mieux de lui? Donc, à partir de l'élément 5 et 2, on peut former le mieux de lui. C'est-à-dire que le maçon, quand il est en train de construire 2 millions d'ébrides, il ne se rend pas compte qu'il est en train de combiner 5 et 2. 5 et 2 et à la fin, il construit le mieux de lui. L'élément ou les éléments 5 et 2 sont des éléments de base de l'écriture négo-africaine. Ce sont ces 2 éléments que M. David ou Papa David avaient été inspirés par, si vous parlez. Ces 2 éléments. C'est à partir de ces 2 éléments que lui, il a dit, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin pour les activités matérielles. La maman a dit ça. Rien qu'à partir de ces 2 éléments. Et ces 2 éléments s'appellent le voilà. Que signifie le voilà ? Le voilà sont des symboles ou des caractères ou des signes qui sont sacrés. Je vous dis très sacrés. Donc si vous n'êtes pas spirituellement assis, c'est dangereux. Parce que le voilà c'est sacré. Donc dès que vous voyez ici, le voilà c'est sacré. Les gens qui ont des yeux spirituels, ils voient déjà ce que je souhaitais dire. Alors il faut avoir la base spirituelle pour poser la civilisation. Et pour venir dans le mandombe, si vous n'êtes pas vraiment spirituel, ça ne va pas coller. Ça je vous l'ai dit parce que je le sais. Il n'y a aucune personne d'autre qui pourra me contredire. C'est comme ça. Alors pour que nous, le noir, nous sortions dans ce trou-là, il faudrait que nous soyons vraiment pré-spirituels. C'est pour cela qu'on nous a donné l'élément topé. Alors maintenant, vous allez voir, nous avons l'élément 5 et l'élément 2 qu'on appelle le voilà. Si je fais comme ça, on me demande comment vous avez écrit l'élément 5. Il y a deux possibilités. On peut commencer en haut, tout comme on peut commencer en bas. Oui ou non ? Oui. Ah oui. L'élément 2 aussi, de la même façon. Donc si vous regardez très bien, nous avons maintenant quatre autres éléments qui sortent ou qui sont les dérivés de l'élément 5 et 2. Mais quelque part, on nous dit que ça, c'est une rencontre scientifique. Je vous ai dit, il faut préparer votre esprit d'intelligence et du jugement. Parce que nous allons rentrer dans la science. C'est comme un petit jeu, mais ce n'est pas un jeu. C'est comme quand on avait appris la physique et puis les autres sciences. On vous dit, considérons. Donc, pas mes zones d'anguette. C'est abstrait. Des choses abstraites là. Jusqu'à présent, les noirs ne comprennent rien, je vous dis. C'est compliqué. C'est lui-même le blanc qui connaît les secrets. Quand on parle des choses abstraites. Pour tous, on était à l'école. Alors, maintenant regardez. Je rentre maintenant dans la science. Dans la science, nous avons deux principes. Il y a le principe de symétrie et le principe de l'optique. Les gens qui ont fait la science, ils connaissent. Or, le mandomé obéit à ces principes-là. Regardez. Le lemas 5. Par rapport à l'élément D. C'est quel principe qui est là ? C'est la symétrie. Or, on nous dit en mathématiques qu'il y a deux symétries. En mathématiques, il y a des symétries. Il y a la symétrie verticale et la symétrie horizontale. N'est-ce pas, non ? Ah oui, hein. La symétrie verticale, on dit aussi que c'est la symétrie axiale. C'est la symétrie par rapport à l'axe. Tandis que la symétrie horizontale, c'est la symétrie centrale. Mais, en géométrie descriptive, on dit que c'est le rabattement. Donc, tu rabats cet élément à un autre plan. Ou le mandomé aussi obéit à tous ces principes-là. Regardez. Tu prends cet élément, il répond déjà. des règles. Mais, il faut aller un peu plus loin pour aller à la loi de révolution et de la révolution. Parce que nous voulons regarder dans les opérations universelles mathématiques. On prend cet élément, on finit par ici, on ajoute ces côtés-là. Parce que nous avons un, deux, trois, quatre, cinq côtés et on ajoute le sixième côté. Demain aussi pour cet élément-là, on ajoute le sixième côté. Voilà. Les côtés qu'on ajoute là, on ne les retrouve pas dans le milieu des briques. En français, on appelle ça poche-tiche. Je regarde une maman qui a mis le chevet, qu'on appelle souvent mèche. Elle est là. Est-ce que cette maman-là, est-ce que cette maman-là, le chevet qu'elle a sur sa tête, ce sont ces cheveux, ce sont des cheveux qu'on appelle en français les cheveux postiches. C'est-à-dire, un fait qu'on a ajouté, qui m'a m'a ajouté. Mais après, tu ne peux pas rester avec ça pendant quelques temps. C'est comme ici, on a ajouté quelque chose. On a ajouté un côté, mais ce côté-là ne se trouve pas dans le milieu des briques. Rien que pour aller à l'évolution de l'élément. Vous comprenez ? Ton élément-là évolue. Ici, on avait cinq côtés, mais ici, maintenant, on a six côtés. Ici, on appelle ça, ce sont les mbois-là, qui sont simples, des caractères qui sont simples. Et ici, nous avons des caractères qui sont maintenant composés. Parce qu'on a ajouté un élément, un côté, un postiche. Et dans la langue, on dit, c'est un yikam. Un yikam, un fameux yikam, ajouté. Alors, on continue pour aller toujours à l'évolution. C'est-à-dire, nous sommes dans la loi de l'évolution. Le monde est comme ça. Le monde est régi par des lois. Loi de l'évolution et la loi de la révolution. S'il y avait des éminents professeurs ici, ils vont comprendre trop bien. Mais je pense qu'il faut s'y compter. Alors, je prends cet élément avec celui-là. Je fais comme ça. J'ajoute tout ça. Je trouve un autre élément. Mais un autre élément qui est un peu compliqué plus que le des autres. Oui ou non ? Oui. Mais quoi ? J'ai fait l'union. Donc, j'ai fait l'union de ce voilà-là qu'on appelle voilà composé. La première mécanique, l'écriture, la bonne tenue du temps. Parce que peut-être vous allez poser des questions et puis on a commencé à enrerrer. La première mécanique, l'écriture, la bonne tenue du temps. La première mécanique, l'écriture, la bonne tenue du temps. Les âméssions et l'écriture, la bonne tenue du temps. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...